Plus de centres de loisirs pour une soixantaine d'enfants du secteur de Bernays dans l'heure. L'intercommunalité a décidé de fermer trois structures en ce mois d'août en raison du manque de personnel. Une décision sans en avertir les familles, certaines se retrouvent bien embêtées pour occuper leurs enfants. Emma Stenfeld avec Bérangère d'Inglas. Et là on est devant le centre de loisirs qui aura dû ouvrir. Pas de cris d'enfants dans ce centre de loisirs de l'heure qui a laissé place au silence. Suite à une décision de l'intercommunalité, trois structures du département ont été contraintes de fermer tout le mois d'août au grand désarroi des mairies qui dénoncent un manque de concertation. Être mis devant le fait accompli le 2 juillet véritablement sans pouvoir réagir. En plus ça a été fait dans des conditions après les conseils communautaires. Donc il n'y avait plus de possibilité comme ça de réagir par rapport à cette décision. Donc vraiment ça a été fait en catimie. Une décision précipitée à cause d'un manque de personnel. Le métier d'animateur, jugé peu attrayant et pas assez payé, n'attire pas les foules. Au total, 12 postes sont restés vacants. Savoir maintenir un groupe de jeunes, c'est pas forcément évident aujourd'hui je trouve. Parce qu'il y a plus de réparties, parce que savoir imposer une certaine autorité face à un groupe, c'est pas si évident que ça. La vice-présidente de l'intercommunalité rappelle d'ailleurs que la gestion des structures enfance-jeunesse leur revient de droit. Au conseil communautaire, la décision a été, on laisse tout à l'interco. Donc de fait, l'interco prend des choix intercommunal et pas communal. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Frédéric, lui, vient d'Île-de-France pour s'occuper de ses deux petits-enfants durant cette période tendue. Il n'y a pas de centre aéré à disposition à proximité du village Saint-Éloi. Et puis bon voilà, moi ça me fait les garder et profiter d'eux. Dernier recours pour les parents désœuvrés, se rendre dans l'un des quatre centres de loisirs du territoire. Certes plus éloignés, mais ouverts jusqu'à la fin de l'été.